Comment est-ce que vous construisez cette connaissance client et est-ce que vous pouvez nous illustrer les interactions entre les canaux justement et la part du digital dans votre stratégie multicanale ? Je vous écoute. Alors, nous avons effectivement une approche avec différents canaux. Les premiers sont encore assez traditionnels et sont encore importants, comme par exemple notre BMW Magazine, qui est un brand consumer magazine, qui est tout à fait classique, si ce n'est qu'il est très qualitatif, que nous l'envoyons à 200 000 personnes à leur domicile. Il n'est pas disponible autrement et ça permet de créer une relation directe entre la marque et les clients et de leur apporter du vrai contenu sur ce que la marque est en train de développer, ce qu'elle fait et de raconter aussi d'autres expériences clients. Donc ça, c'est assez traditionnel, mais nous y tenons parce que nos clients y tiennent. Et à côté de ça, nous développons des plateformes digitales, comme par exemple BMW et vous. Chaque acheteur d'une voiture BMW aujourd'hui reçoit une petite clé USB qui lui donne un accès direct à cette plateforme. Et cette plateforme va lui permettre d'être en contact direct avec la marque de façon beaucoup plus régulière, beaucoup plus fréquente, aussi souvent qu'il veut, et aussi de bénéficier de privilèges, place de concert, visite d'exposition où la marque serait partenaire. Et la marque fait ainsi profiter au-delà de l'expérience du produit quotidien, j'ai envie de dire, la marque fait participer à la vie de la marque, chaque client, pour peu qu'il ait envie d'y participer. – Et je reviens sur, justement, la constitution de cette connaissance client. Comment elle s'organise au sein du groupe BMW ? – Alors, nous avons, comme presque tout le monde, des bases de données qui sont alimentées par nous, mais aussi par nos concessionnaires, puisque la relation est une relation tripartite. Un concessionnaire automobile est un entrepreneur indépendant, et c'est lui qui est la responsabilité de la relation. Même si la marque communique des informations régulières avec ce client, que le client peut communiquer la marque directement, mais la plus grande partie de la communication se fait avec le concessionnaire. Donc, nous échangeons avec nos concessionnaires, que nous appelons d'ailleurs plus souvent nos ambassadeurs que nos concessionnaires, parce que c'est eux qui portent vraiment la marque, qui créent cette relation, et qui entretiennent cette relation avec le client. Donc, nous avons une base de données, nous échangeons avec nos concessionnaires pour nous assurer que le concessionnaire est bien informé de tous les stades de la relation, jusqu'à quand il y a un problème, il arrive aussi qu'il y a un problème avec un client, et que ce problème est traité, le concessionnaire est évidemment informé. Et la connaissance client que vous tirez plus spécifiquement du digital est réinjectée après aussi pour enrichir cette base de données ? Absolument, absolument. Toutes les activités de CRM de conquête permettent de générer ce qu'on appelle des leads, plus ou moins qualifiés, qui sont évidemment transférés immédiatement à nos concessionnaires, qui en prennent possession et qui vont les qualifier, qui vont les améliorer et les traiter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !